Ex-députée. La bio-Twitter d'Isabelle Muller quoi a déjà été mise à jour. Jeudi, le Conseil constitutionnel a invalidé l'élection de la députée de la République en marche de la première circonscription du Val-d'Oise. Un revers de taille pour celles qui avaient été élues avec 54,23% des voix en juin dernier, lors des législatives. Motif invoqué par les Sages de la rue de Montpensier L'inéligibilité de suppléants, Michel Alexef. La parlementaire pouvait-elle le savoir dans leur décision, les Sages s'est appuyé sur l'article LO-132 du Code électoral. Les présidents des conseils de prud'hommes sont inéligibles en France dans toute circonscription, dans lequel ils exercent ou ont exercé leur fonction depuis moins d'un an à la date du scrutin, écrivent-ils dans leur délibéré. Car le suppléant d'Isabelle Muller quoi occupait justement le siège de président du Conseil des prud'hommes de Pontoise en janvier 2017, soit six mois avant la date du premier tour. QPC lors de l'audition, Isabelle Muller quoi a assuré qu'elle n'était pas au courant de cette ligne de CV de Michel Alexef. « J'ai vérifié les inéligibilités pour moi, je n'ai pas pensé à le faire pour lui », a martelé ce maître de conférences en droit public, constitutionnel et administratif devant les Sages. Pourtant, avant le scrutin, tous les candidats peuvent prendre connaissance d'un « mémento » dans lequel le ministère de l'Intérieur détaille les incompatibilités concernant le mandat de député. Pour sa défense, la députée a soulevé une « question prioritaire de constitutionnalité » QPC estimant par la voix de avocat que ces présidents de prud'hommes, NDLR n'aident pas des juges professionnels. L'inéligibilité ne pourrait alors s'appliquer à ces magistrats, estime-t-elle en substance. Dans leur plaidoirie, les avocats des requérants s'étaient émus de ce recours. Nous avons observé que la QPC, en plus d'être irrecevable, était teintée de mépris vis-à-vis des conseils des prud'hommes. Comme si les magistrats y siégeants n'étaient pas l'égal des autres. « C'est une petite politique qui fait écho aux réformes précédentes qui portent atteinte à cette juridiction », commente au point Xavier Sauvignet, l'avocat de la candidate de la France Insoumise Leïla Saïb. Elle cesse d'accrocher à mandat mardi. Le Conseil des Sages présidé par Lionel Jospin a balayé d'un revers de main la QPC. Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qu'il a déjà déclarée conforme à la Constitution. En avril 2011, les locataires de la rue de Montpensier avaient déjà statué sur ce point d'inéligibilité des « présidents des tribunaux de commerce » et les « présidents des conseils de prud'hommes ». Et maintenant une élection partielle sera organisée d'ici 2018 dans la première circonscription du Val-d'Oise. Nous prenons acte de la décision souveraine du Conseil constitutionnel. Et nous serons aux côtés de notre collègue devant les électeurs de sa circonscription à l'occasion de l'élection partielle, à assurer le chef de file des députés LREM Richard Ferrand. Isabelle Muller quoi devrait en effet être de nouveau investie, assure-t-on chez les parlementaires de la majorité ? Faut de mieux, elle va repartir. Mais notre image en prend un coup, à bon temps cœur des députés et macronistes franciliens. Pour un proche du dossier, le comportement de la désormais ex-députée pose question, elle a dit s'avoir inéligibilité depuis l'entre-deux-tours. N'aurait-elle pas pu se retirer ? Voilà cinq mois qu'elle touche sa rémunération de députée de la nation, avec les avantages inhérents à cette fonction. Elle s'est en plus accrochée à mandat en utilisant tous les recours possibles. Contactez, Isabelle Muller quoi n'a pas répondu à nos sollicitations.